Hello la team, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je suis très heureuse puisque ma confiance de mercredi, le numéro 4, a gagné la première étape du GNT. Rapport gagnant de 11,50 euros pour un euro de mise sur PMU.fr. On va tenter de faire tout aussi bien, voire mieux, pour le quintet de jeudi. Mais alors, je vous le dis tout de suite, ça s'annonce très compliqué. Je pense que ça va être une tirelire. Donc vraiment méfiance. Allons-y avec des pincettes. C'est à Saint-Cloud, donc va se courir le quintet de ce 9 mars. La R1C1, le prix de la Gascogne. 16 chevaux de 4 ans et plus vont prendre le départ à 13h50. C'est une course de plat de 2000 mètres, la première épreuve d'un handicap divisé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes nos vidéos pronos en turf, en tennis, en NBA, mais aussi et surtout en foot. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Donc c'est la première sortie de la saison à Saint-Cloud, corde à gauche, piste en gazon. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, autant vous dire que ça s'annonce dur dur. Tout est possible. Et cette épreuve pourrait bien nous réserver son lot de surprises. C'est parti pour mon pronostic. Et donnez-moi le vôtre, comme d'habitude, dans les commentaires. Je démarre avec Last Watch Him, qui a brillé sur cette distance à plusieurs reprises. Également à Saint-Cloud, mais c'était sur plus court. Donc attention, j'enchaîne avec le numéro 5, plein beau, qui n'a pas été ridicule en dernier lieu et auteur d'une belle fin d'année. Je le garde au vu de sa forme. Les prétendants à présent. Numéro 6, Spell on You, qui a gagné sans grande difficulté sa course de rentrée au mois de février. Donc pour la confirmation, avec Stéphane Pasquier aux commandes. Ensuite, le 9, Pegasus. Bon, on l'a connu en meilleure condition physique, mais il a ici une revanche à prendre. Pourquoi pas ? Le numéro 15, You Rock, qui est régulier et qui retrouve Saint-Cloud, qui lui réussit régulièrement. Donc je le retiens. Le numéro 14, Rollville. Bon, là je pense que le niveau du jour pourrait lui permettre de retrouver de sa superbe pour une petite place. Pourquoi pas ? Dites-moi ce que vous en pensez. Les polichinelles, maintenant. Numéro 7, Light Glory, qui a été décevante à Cagnes-sur-Mer en dernier lieu. Bon, elle nous avait vraiment habitués à mieux et notamment dans les handicaps. Et c'est pourquoi, eh bien, j'ai envie d'y croire. Et enfin, le numéro 10, Untba, qui découvre les quintets. Ce sera une grande première, mais il reste sur des sorties très encourageantes, avec notamment deux victoires. Donc méfiance, méfiance. Sans cas de non partant, je vous propose le numéro 8, Pierre Legrand. Et pour jouer, vous pouvez profiter, eh bien, d'un tout nouveau bonus sur The Turf. C'est ultra simple. Vous déposez 100 euros, eh bien, vous recevez 100 euros de eFreebet pour jouer. Donc c'est des crédits de jeu non retirables. Donc vous déposez 100, vous recevez 100, ça vous donne 200 euros pour jouer. Le lien d'inscription est dans la description. Voici ici le récap de mon prono. Nous, on se retrouve, eh bien, demain pour la prochaine vidéo. En attendant, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada